Le Caire synthétique, c'est une comédie. C'est un roman qui se passe de nos jours, qui met en scène une femme de 46 ans qui s'appelle Adélaïde, qui vient de divorcer. Elle a toujours été mariée et avant, elle était passée de bras en bras. Et elle va découvrir, à l'âge de l'invisibilité de la femme, le marché de l'amour. Par conséquent, elle va aller de Caribe en Scylla. Et c'est le récit de ses mésaventures sentimentales et aussi dans le monde du travail, parce que ça ne se passe bien absolument nulle part. Le Caire synthétique rappelle de façon concrète le contenu de Mes bien chères sœurs. Mes bien chères sœurs, c'était un petit manifeste féministe sur la sororité. Et dans le Caire synthétique, l'héroïne est entourée par quatre amis qui fondent un socle sororal. Et comme c'est un roman qui est sur la solitude et le célibat, c'était une façon de montrer, de façon extrêmement concrète, avec des petites scénettes, à quel point, sans le socle sororal, sans la sororité, l'héroïne ne peut pas s'en sortir. C'est une déclaration d'amour aux amis aussi, ce livre, quelque part. Je pense que Le Caire synthétique est un livre qui aurait pu être écrit indépendamment du courant MeToo. Néanmoins, il y a un petit écho dans la culpabilité de l'héroïne. C'est-à-dire que l'héroïne est féministe, donc elle se veut dégagée de l'injonction et du regard des hommes, mais elle se retrouve en étant dans la solitude, en détresse et avec une forme de grande culpabilité, qui est « je me sens incomplète sans homme, or je suis autonome, je suis féministe ». Et donc tout ça est très, très, très difficile à gérer. J'ai essayé de montrer que l'héroïne était empêtrée dans des contradictions comme beaucoup de femmes hétérosexuelles de nos jours, en fait. C'est-à-dire que l'hétérosexualité, pour une féministe, est un peu une malédiction, il faut bien le dire. Donc elle est empêtrée là-dedans. Elle est empêtrée dans la recherche d'une forme de prince charmant qu'elle idéalise, parce qu'il y a un côté parodie de Bridget Jones dans le roman. On est vraiment sur un détournement de la chiclite, donc cette littérature un peu à l'eau de rose pour les dadams et les jeunes filles. Et en même temps, elle est assez peu lucide, en fait. La voix de la raison, c'est ses amis qui vont la porter. Mais à chaque fois qu'elle est confrontée à une situation amoureuse ou d'ordre du désir, elle est omnubilée et complètement formatée, en fait, par son grand problème qui est l'épousite aiguë. C'est qu'en fait, elle ne peut pas s'empêcher d'envisager un homme sans se projeter immédiatement dans le mariage. Alors qu'elle ne veut pas faire famille, elle ne veut pas d'enfant, mais elle surinvestit beaucoup dans le couple. Et du coup, ça donne lieu à une inévitable catastrophe. J'ai appelé ça le cœur synthétique. Au début, je voulais appeler ça les adieux d'Aphrodite parce que la déesse y joue un petit rôle. Et Bernard Comand, mon éditeur chez Fiction de Compagnie au Seuil, m'a dit « Chloé, les Grecs, ça commence un peu à bien faire. » Parce que j'avais commis les mouflettes d'Athropos, monologue pour épluchure d'Athride et que je mets la mythologie grecque à peu près dès que je peux. Donc du coup, j'ai réfléchi à un titre qui sonnerait bien et qui correspond très bien au contenu de l'ouvrage. Et c'est le cœur d'Adélaïde, le héros de l'histoire, en fait. Du début à la fin, c'est son cœur, le héros, plus qu'elle. Et c'est un livre qui est traversé par la musique synthétique, par beaucoup de références à la musique des années 80. Tous les titres de chapitres sont des titres de chansons, de chansons pop pour la plupart. Et je trouvais que ça sonnait bien, le cœur synthétique. Et puis c'est un cœur qui n'est pas de chair. Elle aimerait avoir un cœur synthétique pour arrêter de souffrir, puisque son gros problème, c'est qu'elle est fleur bleue et c'est ce petit cœur fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada